Dans cette dernière sortie des matchs de poule, la Guinée comme la Zambie n'avait besoin que d'un match nul pour se qualifier pour l'écart de finale. Alimbe, c'est la désillusion pour les hommes de Michaud, partie favori dans la rencontre contre la Namibie. Ils se font accrocher par une équipe namibienne soudée et très combative, décidée de redorer son blason après les deux défaites concédées. Les occasions se succèdent, mais jamais les filets ne trompent. Aujourd'hui, on n'a pas été chanceux. Les statistiques montrent que nous avons fait plus de dix essais. Malheureusement, aucun n'a pu secouer les filets. Je veux tirer un coup de chapeau à notre adversaire pour l'enjeu défensif. De l'autre côté, il n'est pas aisé de jouer contre équipe qui n'a pas de pression. Ils ont fièrement défendu les couleurs de leur pays. Je leur tire un coup de chapeau. La Namibie réussit son pari, retournait au Berkai avec le point d'honneur. Notre challenge était de gagner en temps de jeu. Nous sommes venus dans cette compétition sans avoir jamais joué le moindre match amical. Ça, c'est un. Deuxièmement, le dernier match que cet effectif a eu la chance de jouer en compétition était celui de la qualification face au Rwanda en 2019. On a tout fait pour ne pas perdre la rencontre. Les joueurs peuvent rentrer satisfaits. Au moins, on a eu un point. Au stade Japoma, à Douala, la Guinée jouait un match très serré. La Tanzanie, trois points au compteur, était venue arracher la victoire qui leur donnerait l'accès en quart de finale. Nyanya Bari ouvre la marque sous pénalty en tout début de rencontre, avant que Madjogoro égalise à la 23e minute. La 69e, Edouard Manyama envoie un boulet dans la cage guinéenne et permet à son équipe de reprendre l'avantage. Une dizaine de minutes plus tard, Victor Cantabanuno libère son équipe du cauchemar avec une belle réalisation, synonyme de qualification, en tête de la Poudi. Ils rencontreront le Rwanda, tandis que la Zambie devra affronter le tenant du titre, le Maroc. En Afrique, loin des centres de formation ultra équipés, les talents footballistiques se développent généralement dans la rue. En marge du Chan Total 2020 organisé au Cameroun, l'occasion est donnée aux acteurs de cette variante du football de s'exprimer, ceci à travers un mini-tournoi organisé sur le site de la fanzone de l'hôtel de ville de Yaoudi. En accord avec la CAF et l'Afrique à foot, ce plat grand baptisé « Faire plus améliorer les tours » a pour objectif de reléver les talents des jeunes africains qui n'ont pas la possibilité de se former dans un centre de formation dédié. Nous avons opté de donner encore plus de chances aux jeunes pour qu'on puisse les sélectionner. Généralement, les gens appellent le football rue, mais ce n'est pas trop un football où les gens doivent percevoir uniquement le mot rue pour envoyer peut-être à la délinquance juvénile. Parce que la rue leur a tout donné, bon nombre de joueurs lui rendent hommage. Avec l'ascension des footballeurs comme Georges Roya, Roger Milad, Didier Rebrun, Samuel Eto'o, Rigobertson ou encore Okocha, le football de rue est devenu encre-grible, fun de génie, brun d'humour, une véritable discipline. Aujourd'hui, nous pouvons encore dire merci parce que grâce à ce foot de la rue, nous avons acquis ici un truc de plus. Nous avons acquis pour avoir une technique qui nous permettra encore d'améliorer nos qualités pour faire un club. On est passé par la rue et c'est dans la rue qu'on nous a détectés pour en faire des joueurs. Et on ne saurait oublier ce qui nous a rendus meilleurs et nous permettre d'être des professionnels. En Afrique, le football est bien plus qu'un sport. Il rythme des millions de vies. Chaque espace libre est une opportunité de jeu, peu importe la forme, la courbe, la taille, le lieu, pieds nus ou chaussés. Il suffit juste d'un ballon et la magie du football à un grand jeu. C'est souvent dans les quartiers les plus réculés du continent que l'on recrouve les plus belles actions de ce sport roi. Durant sa carrière footballistique, il a été connu en République du Congo sous l'appellation de clé CC, c'est-à-dire le joueur au dribble facile. Jean-Bétran Balekita est un ancien milieu de terrain et vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 1972 au Cameroun. Ce vétéran de 73 ans a commencé sa carrière en 1962 avant de ranger ses crampons en 1984. Aujourd'hui, il partage sa graine de champion avec les poulains de Batelimi Ngatsuno, engagé pour ce championnat d'Afrique des Nations. Un retour en terre camerounaise qui a réveillé de glorieux souvenirs. Pour gagner ici à Yaoundé, la Coupe des Nations, ça nous va droit au cœur et ça ne se gagne pas tous les jours. Et aujourd'hui, nous avons tous abandonné, nous sommes tous des retraités. Et puis voilà, nous venons avec joie venir revoir le star qui nous a permis de remporter cette coupe. Pour ce coaching particulier des Diables Rouges, Jean-Bétran Balekita est accompagné des légendes que sont Gabriel Denkaki, Augustin Toulich et Jonas Baramboula-Bemba, tous champions de 1972. Claire Sissi a fait ses preuves dans les clubs internationaux tels que l'Ajacio, Toulon ou encore Montpellier. Un héritage qu'il souhaite léguer à la jeune génération qui l'encourage à l'audace et à la détermination. « Vous voyez, c'est juste pour un encadrement, nous venons à porter un encadrement. La possibilité de dire, de porter notre expérience à ces jeunes qui attendent beaucoup de choses de nous. La preuve, vous m'avez vu, je suis avec quelques joueurs, je me suis amusé un peu avec quelques joueurs. C'est juste pour créer de l'ambiance, créer la motivation et tout le reste, afin qu'ils soient prêts pour gagner leur match l'après-demain. Alors que le Congo s'apprête à disputer les cadres finales de cette compétition, Jean-Bétran Balekita, serein, rêve d'un parcours couronné de succès pour la nouvelle génération de footballeurs congolais. Sur cette même pelouse du stade Omnisport de Yaoundé, l'ancienne gloire qui avait disputé, et remporté son Unicam en 1972 face au Mali en s'imposant trois buts à deux, rêve que la génération actuelle réécrive en lettres d'or l'histoire du football congolais en soulevant le trophée au soir du 7 février 2021. RDC Cameroun ou les retrouvailles entre deux fauves. Ce n'est pas le foot de guerre. Je pense que pour nous c'est un match de football. Les matchs c'est vrai, ils se suivent, ils ne se ressemblent pas, mais je pense que c'est à eux d'avoir peur de nous. Nous sommes les lions après tout. C'est aussi le duel entre le pays haute et la nation la plus titrée de la compétition. Déjà de ça. C'est vrai que depuis, ce n'est pas la grande RDC qu'on a souvent vu lors des championnats d'Afrique des Nations, mais ça reste une équipe qui sait gérer ces matchs. On l'a vu contre la Libye avec ce but inscrit à la toute dernière minute. En 2016, Lyon Aprim et Léopard Loco se sont affrontés au Rwanda en face de Pôle, avec à l'actif une victoire de Tungu Pile et ses hommes 3 buts à 1. Il faudrait véritablement montrer autre chose que ce que nous avons vu lors du premier tour, à savoir une attaque qui ne marche pas beaucoup, un milieu de terrain qui est pratiquement à la rue lorsque l'intensité monte. Il n'y a que la seule satisfaction qui vient du côté de la défense, notamment avec le gardien de Pidweli d'Idebameda à Choukerido. Et après, nous sommes très disciplinés dans le travail. Nous essayons de faire ce que nous pouvons faire sans toutefois attirer l'attention maximale. Donc nous essayons d'être concentrés en bloc. Mais sinon, je veux vous rassurer que l'ambiance, elle est très bonne. Nous sommes très sereins et très confiants. RDC Cameroun, l'occasion pour les Lyons Aprim de goûter enfin à une demi-finale de championnat d'Afrique des Nations et surtout de se rapprocher un peu plus du Graal. Merci. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada